Bonjour et bienvenue à toi chers voyageurs, chères voyageuses, dans ce nouveau voyage à la découverte de ton univers intérieur. Un voyage qui te permettra d'explorer certaines sensations de ton corps et peut-être plus encore. J'imagine que tu es déjà bien installé dans ton véhicule terrestre et que tu te prépares au décollage imminent vers cette destination inconnue et pourtant si profondément ancrée en toi. Si tu le souhaites et pour amplifier plus encore ton immersion dans l'expérience, je t'invite à t'équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs. Sache que durant ce voyage, tu peux bien entendu bouger pour améliorer ton confort et simplement t'autoriser à vivre cette expérience comme si tu y étais vraiment. Car quelque part, une partie de toi y est vraiment. Il est inutile d'accrocher ta ceinture car tu es en toute sécurité, mais tu es libre de le faire symboliquement si tu en ressens le besoin. Le principal est que tu sois bien et pleinement disponible pour vivre cette expérience au plus profond de toi-même. Bien, avant de décoller et de plonger profondément en toi, j'aimerais que tu fermes les yeux si ce n'est déjà fait et que tu prennes quelques longues et profondes inspirations par le nez. Et souffle lentement par la bouche comme si tu voulais faire des bulles dans un verre d'eau avec une paille. Ça peut paraître drôle car c'est comme si cela réveillait ton enfant intérieur. Et peut-être même que cela active déjà ton imagination et que tu peux entendre le son des bulles qui éclatent en arrivant à la surface. Ne souffle pas trop fort car tu risques de t'éclabousser. Très bien, encore deux ou trois fois et... As-tu essayé de souffler un peu plus fort ? Inspire profondément et souffle lentement à ton rythme. Très bien, encore deux ou trois fois et encore deux ou trois fois. Très bien, à présent, focalise ton attention sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les sensations qui traversent ton corps en ce moment. Peut-être une sensation d'engourdissement ou de picotement au niveau des jambes ou des pieds. Peut-être une sensation de chaleur agréable au niveau des bras, des mains ou ailleurs. Peut-être même que tu peux ressentir l'ébattement de ton corps ou cette énergie de vie qui circule en toi. Cette énergie qui est le carburant de ton enveloppe physique, de ton véhicule terrestre que t'offre la vie avec tout son amour. Peut-être même que tu peux ressentir cet amour, car il s'en passe des choses dans ce corps, n'est-ce pas ? Parfois, on ressent bien les choses, parfois moins bien. Parfois, on se demande si ce que l'on est en train de vivre est bel et bien réel. Mais comme la réalité n'est qu'une perception, on ne peut jamais vraiment être sûr. Et pourtant, ce qui est sûr, c'est que l'on peut décider de se relâcher complètement. Et ça, ça fait du bien de se relâcher, de se détendre tout simplement et tout naturellement. Très bien. À présent, je vais t'apprendre une technique pour activer le moteur de ton véhicule spatial. En réalité, c'est une technique utilisée par les chamanes et les grands maîtres depuis la nuit des temps pour activer la glande pinéale. Celle qui te connecte avec tes intuitions et la capacité de te relier à tout ce qui t'entoure. Et cette glande se situe plus ou moins au milieu du crâne. Pour la localiser, tu peux placer ton index de la main droite sur le point entre tes sourcils et ton index de la main gauche au-dessus et au milieu de la tête. Imagine deux lignes invisibles qui partent des index et la glande pinéale se trouve juste à la jonction des deux lignes. Bien. À présent que tu as pu localiser cet endroit, imagine à cet endroit précis un œuf en or, légèrement incliné de quelques degrés. Et imagine que cet œuf commence à tourner sur lui-même, à tourbillonner doucement pour commencer. Le dessus de l'œuf crée ainsi un cercle en décalage avec le dessous. Et lentement, sa vitesse de rotation augmente. Peut-être que tu peux ressentir, imaginer ou imaginer ressentir comme une sensation de massage à l'intérieur de la tête, comme une vibration, une sensation étrange et très agréable à la fois. Imagine que plus cet œuf prend de la vitesse et plus il devient lumineux, une magnifique lumière douce et dorée. Et progressivement, sa vitesse de rotation accélère, de plus en plus. Et plus il prend de la vitesse, plus sa lumière dorée s'amplifie. Et plus sa lumière dorée s'amplifie, plus il accélère. Et cela crée une vibration de plus en plus forte. La glande pinéale s'active de plus en plus. La lumière dorée commence à se répandre dans toute la tête jusqu'à traverser la barrière du crâne et de la peau. De plus en plus vite, de plus en plus lumineux, jusqu'à créer un allot de lumière tout autour de la tête. Et tu peux visualiser, imaginer et même ressentir les connexions qui se créent avec tout ce qui est. Tu commences à ressentir que tout est lié. Ton propre corps avec ce qui t'entoure. Les végétaux, les minéraux, les êtres vivants sur cette terre. La terre entière. La lune. Le soleil. Notre système solaire. L'univers. L'infini. Tout autour de toi et en toi. Tout est un. Respire profondément. Et tu reviens sur les sensations de ton corps. Doucement. Et je me demande si tu préfères le ressentir léger ou lourd de détente. Lourd de sensations agréables. Et comment tu vas encore amplifier cette sensation de bien-être ? Avec une profonde inspiration ou peut-être en te laissant plonger dans cette expérience hypnotique. Juste comme ça. Sans rien faire. Juste en profitant de tout ce qui s'offre à toi. Et de façon naturelle, tu plonges au plus profond de toi. Comme si tu plongeais dans le vide. Un vide sans fond. Vers l'infini de ton esprit. Comme si tu plongeais de plus en plus. Et tu peux traverser les nuages de doute. et à chaque nuage traversé, tu t'enfonces encore deux fois plus profondément. Il suffit de tout imaginer, et c'est si agréable, si curieux que la curiosité elle-même amplifie la détente. Tu flottes, tu voyages dans ton univers intérieur, avec cette sensation d'être chez toi, et tu découvres toutes ces étoiles autour de toi. Ces étoiles qui composent ces systèmes solaires. Ces systèmes solaires qui composent ces galaxies. Tout est en mouvement, tout est en constante évolution, tout est en vie. Tout fonctionne en harmonie. Parfois, certains éléments de cet univers peuvent paraître chaotiques, et pourtant, ils font eux aussi partie de cette organisation parfaite. Des étoiles naissent, et puis s'éteignent. Et d'autres naissent et s'éteignent encore, et encore, à chaque instant, dans cet infini de possibilités. Tout est parfait, et tout fait partie de ce que tu es, de ce que nous sommes, de ce qui était et sera. Tu flottes, tu voyages dans cet espace, là où ton âme t'emmène, à travers ces lumières, ces couleurs, ces sensations, ces émotions, dans ton univers intérieur, où chaque étoile représente une partie de toi, une ressource dans le plus profond de ton être. Alors, dans cet infini de possibilités, j'aimerais que tu te laisses guider vers cette étoile particulière, celle qui représente la ressource de bien-être. Observe bien, elle brille de mille feux dans l'obscurité. Choisis cette étoile, et laisse-toi guider vers elle. Voix comme celle-ci est magnifique, sa couleur et sa lumière apaisantes, de plus en plus apaisantes. plus tu observes cette étoile, plus tu t'en approches, et plus tu peux ressentir cette sensation de bien-être en toi. Et je ne sais pas si c'est cette étoile qui grossit de plus en plus, ou si c'est toi qui t'en approches de plus en plus. Elle est magnifique, n'est-ce pas ? Et ça fait du bien de pouvoir se laisser absorber par la lumière, et s'abandonner à la détente qu'elle procure, cette sensation profonde de paix intérieure. Cette étoile, cette ressource qui est là, et qui a toujours été là, au plus profond de toi, elle brille de tous ces souvenirs paisibles. Ces moments où tu te sens si bien, si généreusement bien, tous ces moments qui ont nourri cette étoile, et qui la nourrissent encore. Et tu peux même, si tu le souhaites, amplifier sa lumière, deux fois plus encore, pour accentuer ce moment paisible en cet instant, ou simplement l'ajuster comme tu le souhaites, comme si tu pouvais tourner un bouton qui gère l'intensité de la lumière désirée. Et pendant que tu profites de ces sensations, tu prends conscience que tu peux et tu pourras te reconnecter à cette étoile à tout moment. Ces sensations sont en toi, elles t'appartiennent. Avec une grande inspiration, tu inspires ces particules de lumière qui ancrent bien en toi ce moment de plénitude absolue et nourrissent chaque cellule de ton corps. Encore et encore. Très bien. À présent que tu es en harmonie avec ton étoile du bien-être, tu peux t'en éloigner légèrement tout en ressentant que tu restes connecté avec les sensations de détente. Et observe autour de toi les autres étoiles, toutes ces ressources inconscientes qui illuminent ton univers intérieur. à nouveau, il y en a une qui t'attire, l'étoile du bonheur. Elle est là, en toi. Tu la connais déjà, car tu sais au plus profond de toi, consciemment et inconsciemment, ce qu'est le véritable bonheur pour toi. Cette étoile nourrit par ses souvenirs, ses instants où tu ressens le véritable bonheur en toi. Ses sensations, ses émotions si pures, cette étoile en brille de façon éternelle. Et alors que ton esprit s'approche de cette étoile, tu peux ressentir de plus en plus ce bonheur que la vie t'a offert dès ta naissance. Cette joie profonde. Et je ne sais pas à quel souvenir cette ressource est reliée. Je ne sais pas si tu peux voir ce qui te rend heureux, ce qui te rend joyeux, ou si tu peux l'imaginer, le créer. Car tout est possible dans ton univers intérieur. Il y a une infinité de possibilités dans l'infini de ton esprit. Alors tu as le droit de choisir de créer tout ce qui te connecte à ce bonheur en toi. parfois il suffit juste de petites choses comme se laisser émerveiller par la beauté d'un papillon, le sourire d'un enfant, ou ce que tu ressens lorsque tu es profondément amoureux ou amoureuse. Parfois il suffit juste d'un petit détail, une pensée joyeuse, une idée, un rêve. Et tu peux et tu as le droit de choisir de le faire briller encore et encore et de plus en plus. Observe comme ces rayons peuvent atteindre toutes les autres étoiles. Elle peut même illuminer celles qui paraissent les plus sombres. Sa lumière n'a aucune limite. Elle est en constante évolution et elle l'emportera toujours sur l'ombre. avec une grande inspiration tu inspires ces particules de lumière qui ancrent bien en toi ce moment de bonheur et nourris chaque cellule de ton corps encore et encore. Parfait. À présent que tu es en harmonie avec ton étoile du bonheur tu peux t'en éloigner légèrement tout en ressentant que tu restes connecté avec ces sensations de joie profonde qui t'appartiennent. Ce bonheur est en toi et tu as le choix et le droit de le ressentir à tout moment peu importe la situation peu importe les circonstances qui t'entraînent l'infinie de ton univers intérieur et vois qu'il y a à nouveau une étoile particulière qui attire ton attention celle de la confiance en toi peut-être qu'elle te paraît aussi grande que les deux précédentes ou peut-être la vois-tu toute petite dans un cas comme dans l'autre sache que tout est une question de perception sa luminosité est aussi belle et puissante que toutes les autres peut-être suffit-il de t'en approcher et tu t'aperçois alors que la perception commence déjà à changer ton étoile devient de plus en plus grande de plus en plus lumineuse elle est belle et bien présente en toi parmi toutes les ressources de ton univers intérieur cette étoile de confiance en toi nourrie par tes souvenirs tes expériences tes rêves ou par ces histoires que tu peux te raconter pour qu'elles puissent grandir encore tu peux la voir la ressentir et pour mieux la ressentir encore tu peux te projeter dans l'un de ces souvenirs l'un de ces moments où tu ressens cette confiance en toi cette force intérieure qui te fait sauter les obstacles déplacer les montagnes cet instant où tu te sens parfaitement aligné avec toi-même avec tes propres valeurs avec tes rêves ces moments lorsque tu fais du bien autour de toi lorsque tu propages l'amour au monde qui t'entoure par ta justesse ta présence ta foi ces souvenirs ces images que tu peux aussi créer rêver inventer pour ressentir pour vivre cette confiance au plus profond de toi-même tu as cette ressource en toi cette étoile brille en toi autant que toutes les autres et tu as le choix et le droit de l'amplifier encore et d'ajuster sa luminosité à tes besoins à tout instant à tout moment comme un rêve qui se réalise qui se réalise tu as le droit de créer de créer de créer de créer de créer ta vie alors avec une grande inspiration tu 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 inspires ces particules de lumière qui ancrent bien en toi cette ressource de confiance en toi et nourris chaque cellule de ton corps encore et encore et encore et encore et encore et encore bien un présent que tu es en harmonie avec cette ressource de confiance en toi cette ressource de bonheur de joie profonde et celle du bien-être prends un peu de recul dans ton univers intérieur jusqu'à pouvoir observer ces trois étoiles dans le même champ de vision tu remarques que celles-ci sont aussi connectées entre elles que la lumière passe de l'une à l'autre et si tu prends encore un peu plus de recul tu verras que toutes les étoiles de ton univers communiquent entre elles l'amour la passion la compassion la paix intérieure la joie le bonheur toutes ces ressources toutes ces émotions ces souvenirs ces dons ces capacités comme un immense réseau de lumières comme un immense système interdépendant où chaque étoile interagit avec les autres une organisation une organisation si complexe et si simple à la fois si parfaite et précise quelque part au milieu de ce système d'étoiles il y a une petite planète vierge une planète naissant au centre de toutes des ressources intérieures un nouveau monde au milieu de ces étoiles elle est là pour toi tu t'en approches et tu l'observes et pendant ce temps je vais te dire un secret tu es le créateur de ta vie de tes rêves Dieu est en toi comme il est en chacun de nous car en réalité ce que l'on appelle Dieu est tout simplement tout ce qui est et tu fais intégralement partie de tout ce qui est en dehors de toi tout comme à l'intérieur de toi l'enfer ou le paradis n'est pas juste une étape après la vie mais ce que tu en fais ce que tu crées de ta vie ici et maintenant dans ce monde matériel et physique c'est comment tu décides de percevoir ta vie et personne d'autre que toi-même a le droit de te juger et de décider comment tu veux vivre ta vie comment tu désires créer ton propre monde avec quel soleil quelle étoile souhaites-tu illuminer et réchauffer ton monde tu es la seule personne à pouvoir prendre cette décision l'amour la passion la joie le bonheur cette planète vierge est là pour toi et tu peux la placer où tu veux dans ton univers intérieur tu peux lui donner un deux trois ou mille soleils tu es le créateur de ta vie de ta vision du monde alors à toi de choisir maintenant comment tu le bâtis quel paysage veux-tu créer fais-tu pousser des montagnes des cours d'eau des océans des paysages magnifiques fantastiques quelles couleurs quelles odeurs quelles émotions tout cela t'appartient tu es capable de modeler ta vision d'un monde imaginaire tout comme tu es capable de modeler ta vision du monde dans lequel tu vis pour en faire un monde encore plus beau et propager ta plus belle lumière autour de toi à présent je t'accompagne un instant en silence afin que tu puisses créer et organiser ton monde intérieur comme tu en as envie comme il est le meilleur pour toi toutes les ressources nécessaires à sa réalisation sont à ta disposition demande ce qui est bon pour toi et tu le recevras c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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